La mission parlementaire que conduisait l'honorable Jean-Michel Mandamba a brillé avec pour objectif de stabiliser, consolider et raffirmer le vivre ensemble entre les frères de cette partie du pays en République centrafricaine. On a initié un document qu'on a appelé communiqué conjoint. Ce communiqué devait amener les différents antagonistes à être ensemble et avoir le même langage, qui est celui de déposer les armes, de les ranger là où elle doit se mettre pour mettre la population à l'aise. Depuis 2016, la localité est plongée dans une extrême violence entre les groupes armés rivaux, empêchant ainsi le bon fonctionnement de cette région et le développement de celle-ci. La ville de Bria était divisée en deux, pour ne pas dire trois, donc en deux blocs. Les habitants d'un bloc n'allaient pas vers l'autre et ça posait problème. Problème en termes de ravitaillement, en termes de ceci, en termes de cela et en tout cas la ville était franchement sinistrée parce que vous ne voyez que les maisons qui sont brûlées, ça ne donnait pas bonne impression. La mission parlementaire de médiation à Bria a lancé un appel. Il a connu un écho favorable puisque celui-ci aura abouti à un cessez-le-feu entre les parties prenantes. Les groupes armés sont ouverts au dialogue, apprend-on, mais insistent que les jalons posés par les députés aient un relais dans la haute administration de la République centrafricaine. L'Assemblée a joué son rôle et nous pensons que le gouvernement va s'en saisir pour le pérenniser. 41 000 personnes vivent dans les standship de Fortuit à cause des violences, les obligeant parfois à abandonner maisons, champs, ce qui crée souvent une véritable disette dans cette contrée.